yo les potes en skew nouvelle vidéo où je vais vous montrer toutes les cartes toutes les cartes à gratter je sais pas comment ça s'appelle cartes à remplir donc voilà je les ai toutes il faut savoir même s'il y a marqué 48 sur 51 c'est parce que les trois les trois dernières je les connais mais je les ai pas encore parce que je vais vous expliquer pourquoi je peux pas les débloquer mais en tout cas j'ai le max que je puisse avoir mais je vais tout vous montrer regardez voilà j'ai tout alors la première vous devez faire des top 10 donc en solo duo ou section juste un top 10 donc voilà après c'est ça va s'améliorer au début faut en faire 5 10 100 etc etc ensuite ici il faut faire top 1 dans des modes différents alors il faut faire top 1 en solo en duo en section en foire d'empoigne et le dernier mode ce n'est pas en arène les gars parce que j'ai fait top en arène solo en arène trio j'ai pas fait top 1 dans des modes compétitifs genre les tournois il faudra que j'essaye mais en gros je pense que ce sera un mode temporaire qui va bientôt arriver faudra faire top 1 dans ce mode temporaire ensuite le troisième vous devez être full build donc 999 de build de tout bois pierre et métal ensuite juste ici vous devez farmer du build voilà juste farmer du build voilà donc vous cassez n'importe quoi pour avoir du build ici vous devez manger ou collecter la nourriture qui est sur le terrain ok c'est à dire si vous l'ouvrez dans les petits dans les petites caisses genre il y a des petites caisses de fruits et légumes et vous le manger ça ne marchera pas il faut qu'il soit par terre genre des pommes par terre des choux etc ensuite ici vous devez casser des arbres donc voilà juste casser des arbres ça marche avec n'importe quel arbre des sapins des arbres etc ensuite ici vous devez fouiller des ravitaillements les ravitaillements il y en a dans tous les modes de jeu mais je vous conseille la foire d'empoigne et aussi il y a un bateau pirate où il y a un ravitaillement tout le temps dedans si vous voulez ensuite ici vous devez ouvrir des la main voilà donc c'est assez simple mais ça c'est un peu dur quand même ensuite ici vous devez casser un loup donc qui arrête un ravitaillement vous devez le casser donc voilà genre vous tirez sur le ballon et puis va tomber plus vite vous le cassez ici vous devrez ouvrir des coffres rares donc c'est des coffres bleus qui spawnent aux mêmes emplacements que les coffres normaux mais du coup ils sont ils sont bleus ici vous ouvrez des boîtes de munitions les classiques ou les munitions plus grosses peu importe les deux ça marche ici vous devrez ouvrir des coffres normaux voilà ensuite vous devez faire des éliminations donc voilà je vous dis pas à chaque fois chaque truc parce que en gros à chaque fois c'est des paliers là vous devez faire 10 100 etc etc ensuite faut faire faut infliger des dégâts donc voilà les petits dégâts ici vous devez éliminer des maraudeurs juste en dessous devait éliminer des acolytes je ne pense pas que ça marche avec les boss dans tous les cas les boss c'est un peu plus compliqué à tuer donc juste les acolytes il y en a à kathy corner à la flottille et à l'autorité ensuite ici vous de faire une élimination avec chaque arme donc un pistolet une ar une pm un fusil à pompe un sniper et des explosifs ici vous devez piocher un adversaire donc pas mettre des dégâts mais le tuer à la pioche ici vous devez faire des éliminations pistolets mitrailleurs et si vous devez faire des kills à plus de 150 mètres vous voyez que je n'ai pas beaucoup parce que j'arrive pas énormément ça c'est un peu compliqué et si vous devez faire des éliminations pistolets ici aux explosifs ici aux pompes aux snipers au fusil d'assaut et la carte que je n'ai pas ici en gros il faut être palier 100 donc il faut être palier 100 et moi je suis palier 40 60 à peu près donc je suis pas encore palier 100 donc c'est pour ça j'ai pas la carte ici vous devez réanimer les coéquipiers juste quand ils sont KO donc vous les réanimer normalement et ici c'est avec le bus de rétablissement donc avec la carte donc la normale et là avec la carte sa mort vous devez pêcher dans un coin de pêche dans les ronds de pêche vous de pêcher peu importe ce que vous pêchez des canettes des poissons des armes vous devez juste pêcher dans les coins de pêche ici vous devez surfer derrière un requin pour ce faire vous prenez une canne à pêche vous le mettez devant son museau et puis il va mordre vous allez surfer dessus et si vous devez pêcher des âmes pas des âmes sont des poissons donc pas obligé de pêcher dans des trous comme ici donc par terre juste des frottins voilà ici vous devez améliorer des armes de chaque rareté donc pour le premier il faut améliorer une arme grise en verte pour le deuxième vert en bleu ensuite bleu en violet et ensuite violet en légendaire ensuite ici vous devez remplacer une arme donc vous prenez par exemple un pompe tactique vous le remplacer par les pompes de charge vous prenez un sniper vous le remplacer par un carabine donc voilà juste à remplacer une arme et si vous devez améliorer plusieurs armes donc vous devez améliorer plein d'armes plein d'armes ensuite là vous devez être le premier joueur à faire chaque chose donc le premier à atterrir à faire un kill à ouvrir un coffre à pêcher un poisson à améliorer une arme et à ouvrir un loot donc tout ça vous devez le faire en premier dans la partie donc sauter direct après le bus ici vous devez avoir une distinction c'est à dire en gros nous de faire plusieurs kills plusieurs plusieurs dégâts avec les armes différentes moi il manque juste l'arme explosive parce qu'il y en a pas énormément des armes explosives donc c'est compliqué ici vous devez faire des kills d'affilé donc j'ai réussi à faire que quatre d'affilé donc genre je vous conseille la foire d'empoigne de faire plein de kills mais genre d'affilé pas une heure après vous faites un kill d'affilé voilà ici vous devez postérité obtenu à cdc des petits petits achivements des trucs comme ça en gros genre si vous mettez des dégâts des jours dans la tête ça vous dira vous avez mis des dégâts ou même dans la carrière je crois en tout cas ça c'est un peu bizarre et si vous devez faire les défis rapides donc c'est les défis qui à gauche pour pour gagner 1000 xp c'est à l'infini vous pouvez les faire à l'infini là vous devez remplir des cartes donc c'est tout ça les cartes donc c'est les petits la vente il y en a un et deux là il y en a trois là il y en a trois là une à quatre et bien vous devez en avoir le max voilà ici vous devez faire vos défis hebdomadaire donc c'est les défis à 14000 xp qui arrivent à 15 heures c'est les défis en jaune en gros ici vous devez remplissage compulsif cartes à remplir terminé vous devez remplir un maximum de cartes j'en ai que 12 ok alors là il y a les deux nouvelles je vous expliquez c'est quoi en dernier du coup ici pièces violettes vous devez récupérer huit pièces violettes en attendant il n'a que 8 sur la carte et ici pareil avec les pièces xp vertes il n'a que 15 15 ou 16 mais il n'y a pas 16 normalement je crois il n'a que 15 parce que j'ai vraiment cherché partout il n'a que 15 si vous n'avez si vous en avez 16 dites moi dites le moi dans les commentaires est-ce que vous voulez une vidéo je vous montre toutes les pièces xp violette et toutes les pièces xp vertes dites le moi en commentaire alors ici vous devez lancer un objet de soin donc vous faites clic gauche et lancer enfin ceux qui sont sur ma net vous visez vous tirez voilà vous lancez un objet de soin là vous devez remercier le chauffeur de bus moi je le remercie au max vous pouvez voir là vous devez extorquer des adversaires et même des acolytes quand ils sont chaos hop vous extorquer là vous devez utiliser un vortex et le dernier vous devez danser dans une tyrolienne dans la tempête donc vous dansez ensuite appuyer sur eux ou enfin faut sur utiliser pour prendre la tyrolienne et vous devez faire tout ça dans la zone et du coup les deux nouvelles cartes pourquoi je les ai pas parce qu'on ne peut pas les débloquer maintenant mais je sais déjà ce que c'est celle là vous devez récupérer des pièces d'xp bleu comme la saison d'avant donc c'est les pièces d'xp ou en gros il ya un timer genre par exemple je crois c'est une minute et après une minute la pièce xp disparaît vous pouvez plus la voir donc voilà il y en aura sur la carte et celle là c'est les pièces xp légendaires qui sera qui seront dans les coffres forts de la flottille de de l'autorité et de katy corner donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu les gars voilà toutes les pièces enfin toutes les cartes à remplir si jamais il y en a qui ont débloqué cette carte là pour faire top 1 dans un mode de jeu ou dans un tournoi dites le moi parce que moi en arène ça ne marche pas et aussi les pièces d'xp vertes si vous en avez 16 dites le moi aussi et si vous voulez une vidéo sur toutes les pièces xp donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker et à vous abonner et pensez au code créateur inscrit dans la boutique ciao